bonjour bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances spéciale rentrée 2018 je voulais vous faire une vidéo en extérieur mais ça fait quelques jours qu'il pleut ici donc bon on va la faire là parce que sinon après je peux pas commencer vos guidances les montages et à les mettre en ligne etc donc il ya un moment faut quand même s'y mettre je pense que vous attendez ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu je vous avoue que franchement ça m'a manqué j'espère que vos vacances se sont bien passées vous avez le temps de vous ressourcer de vous faire du bien de vous détendre de vous vider un petit peu la tête et puis je vais vous expliquer un petit peu tous simplement là comment ça va se dérouler prochainement je j'espérais honnêtement pouvoir vous reprendre les guidances chaque mois malheureusement j'ai des guides qui m'ont dit que ça prenait un petit peu trop de temps et d'énergie et que j'avais certaines choses à faire également car il ya un moment dont vous faire un choix c'est à dire que si je vous ai des guidances on va dire mensuel de 10 20 minutes avec grand max ça ferait possible de vous en mettre une tous les mois mais comme j'ai su un petit peu bavarde et que je j'aime bien prendre du temps et puis vous donnez bien surtout le maximum d'informations vu que vous êtes très différents les uns les autres même si vous avez le même signe etc comment dire il ya toujours plusieurs cas évoqués je ne vais pas en évoquer un seul alors qu'il ya d'autres choses qui me viennent donc du coup c'est un peu long du coup voilà ça sera tous les deux mois je pourrais pas vous faire ça tous les mois je verrai également pour les lunaisons et je pense que par rapport aux lunaisons je vous donnerai de temps en temps alors pareil je vais mettre ça on va dire de manière ponctuelle peut-être une fois par mois plus que toutes les deux semaines parce que ça revient quand même assez vite mais à ce moment là je vous donnerai les énergies de la lunaison qui est en cours et je pense que je proposerai des soins collectifs ça je pense que je ferai une petite vidéo à part pour vous proposer ça parce que l'on va dire que c'est davantage ma spécialité de faire des soins que des guidances avant les deux vont ensemble il n'y a pas de mais c'est pas tout à fait le même travail et je pense que l'un et l'autre quelque part sont aussi complémentaires donc ça pourrait peut-être aussi vous faire du bien vous verrez bien si ça vous intéresse ou pas on en reparlera plus tard ensemble donc voilà un petit peu et puis bon voilà les idées dans ça va être tous les deux mois mais je voulais faire déjà l'essai là pendant l'été je trouve que plus l'air les comment dire les retours aussi qu'on m'a donné par rapport à celle ci que finalement bon bah voilà ça suivait bien bon vous avez peut-être pu remarquer que c'est pas forcément toujours pile poids quinze jours pour chaque chose le temps ça reste quand même extensible il ya que ici que ça existe donc pour certains il ya peut-être on va dire la carte de la première quinzaine qui a duré un peu plus longtemps ou un peu moins enfin voilà sachez adapter un toujours pareil selon vos cas mais je pense que bon dans la globalité 1 on s'y est retrouvé quand même pas mal donc et puis même moi de toute façon je sais qu'au bout d'avant je me dis tiens au fait qu'est ce que j'avais dit déjà moi pour moi bon à force de faire tous les signes on a tous les signes en tête on s'oublie un petit peu et puis de temps en temps bah ça fait pas de mal au son de de réécouter de revoir de bien ma vie c'est vrai il y avait ça j'y avais pu penser ou ça m'était sorti de l'esprit effectivement et c'est donc voilà vous pouvez de toute façon regarder ces vidéos quand vous le voulez donc libre à vous de revenir dessus quand le mois d'octobre par exemple là va arriver pour la garder un petit peu avant et puis voilà ça vous rafraîchirez un petit peu la mémoire et puis ça vous remettra dedans sinon et ben question énergie moi j'ai trouvé que ça avait chahuté quand même encore un petit peu là pas mal là je sais pas vous mais moi je sais que j'ai pas mal senti des éclipses et puis je trouvais qu'il y avait un petit peu de de confusion un petit peu de de démotivation presque là c'est ces dernières semaines alors rassurez vous si vous aussi vous les avez ressenti apparemment c'est des énergies générales j'ai partagé avec d'autres gens et on a tous senti un petit peu ça c'est à dire je vais vous donner mon exemple pas pour me raconter ma vie mais pour que voilà ça vous donne une idée où vous vous disez effectivement je suis pas le seul là moi il ya un moment je me disais bon voilà j'avais mis des choses en place côté côté nuit en remettre encore d'autres que les idées toujours à foison ça c'est vraiment pas quelque chose qui manque c'est plutôt le temps de les mettre en place et puis d'un coup on se sent un petit peu brouillé on on nous donne des informations disant mais attends tu m'avais envoyé sur un chemin moi j'étais partie dedans tout ça je fais tout ce que tu m'as dit un petit peu quelque part et puis là apparemment ça a l'air de changer alors je comprends plus petit peu perdu comme ça moi par exemple on m'a demandé par exemple je fais de la naturopathie on m'a demandé par exemple de mettre cette activité là on va dire un peu entre parenthèses pour me concentrer sur d'autres choses puis on m'a gentiment dit aussi que là bah il était temps que j'écrive un livre là je vous avoue je suis un peu tombé des nues pas complètement parce que c'est quelque chose qu'on m'avait déjà dit il ya un moment j'écris tous les jours et on m'avait dit que de toute façon tout ce que j'écrivais toutes les recherches que j'ai faites allaient me servir que là apparemment j'allais encore recevoir d'autres infos d'autres messages qu'il allait falloir que je transmette donc avec que je fasse une espèce de petite compilation de tout ça bon je vais voir un petit peu comment je vais mettre ça en forme mais bref quand j'ai on va dire eu la nouvelle et la confirmation par différentes personnes je vous avoue que sur le coup c'est pas que j'ai pris ça comme une punition mais c'était un peu contrariant voyez par rapport à ce que j'avais prévu c'était pas vraiment voilà c'est je me suis dit merde enfin voilà j'ai tout changé etc et puis là il faut que faut que j'aille là dedans enfin ouais enfin j'adore écrire c'est passionnant je veux dire même quand je vous parlais tout à l'heure de manque de motivation j'aime toujours ce que je fais c'est c'est pas vraiment le problème c'était plus une question vraiment de de direction de dire bon bah ok mais je je sens qu'il va falloir faire d'autres choses mais je sais pas bien quoi et puis bah voilà j'étais partie là dedans et moi je pensais que c'était bon un petit peu comme si bah ça y est c'était réglé et en fait non là on a été plusieurs quelque part à être conduits sur des chemins alors pas pour que vous preniez un mur en pleine figure au bout vous vous retrouvez dans une issue de secours mais dans une dans une rue à sens unique dans un cul de sac voilà c'est ça que je cherchais mais parce que c'était une étape qui était nécessaire justement pour passer à autre chose et une fois qu'on prend un petit peu de détachement qu'on finit de faire pas contente voilà on se rend compte et qu'effectivement c'est logique qu'on savait à l'intérieur de nous qu'on le sentait mais que effectivement avant on aurait peut-être pas osé après moi je sais que pour ma part ça me demande encore quelque part de faire un acte de foi parce que c'est pas comme si j'avais une maison d'édition qui était venue me voir pour me demander d'écrire un bouquin donc je me dis ça se trouve je pourrais écrire comme ça dans le vent puis personne n'en voudra ça n'intéressera personne j'en sais rien donc derrière forcément je me suis dit annule les fesses supprime et confiance et la foi tu le sens tu le le sais on te le rappelle on te l'a dit également sous différentes formes et par différentes personnes et puis ça viendra au moment où ça sera et ça amènera encore après on va dire à un autre niveau donc quand on vous demande quand on vous a demandé d'aller dans une direction c'est pas pour pour vous donner une fausse route c'est juste parce que si on vous avait dit dès le départ où il fallait tout droit bah vous seriez peut-être planté parce qu'il y avait des choses à faire avant c'est un petit peu comme les enfants ils ont tous une enfance à vie je veux dire même un enfant qui est surdoué alors c'est bien lui faire sauter des classes on se dit que sinon il va s'ennuyer tout ça machin mais au delà de ça il a quand même son enfance en tant qu'enfant à faire ses expérimentations on va dire en dehors de la classe avec ses camarades ses expériences de vie à faire vous comprenez donc après on va dire c'est à notre débat je vais pas m'étaler là dessus mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire donc je vais arrêter de blablater parce que j'espère que je vous ferai pas encore des vidéos entre guillemets trop longue je vais faire au mieux je voulais également aussi lancer un petit concours je vous mettrai les modalités juste en dessous de la vidéo vous verrez franchement c'est simple là je vais créer une playlist avec toutes les vidéos de tous les signes pour cette rentrée puis y aura à la partager sur facebook alors c'est sûr que les gens qui ne sont pas facebook ne pourront pas participer mais bon dans un premier temps je peux pas entre guillemets le proposer autrement pour que ça reste simple que ça puisse être facilement partager par tout le monde etc voilà donc bah écoutez si vous voulez gagner une guidance comme celle ci qu'on passe du temps ensemble à échanger justement par rapport à ce qui pourrait se passer pour vous et surtout les les conseils un petit peu de vos guides de vos anges selon vos croyances pour avancer un petit peu mieux sur votre chemin bah écoutez vous pouvez participer je pense que je donnerai les résultats je ferai une petite vidéo peut-être où je les mettrai directement sur facebook je verrai à ce moment là mais ce sera plutôt du pour la peine début octobre donc vous avez un mois pour participer pleinement je souhaite bonne chance à chacun et je j'ai hâte également de voir de rencontrer aussi l'un de vous j'en ai déjà eu certains mais c'est toujours plaisir de rencontrer des gens avec qui je vois pas directement mais moi en tout cas j'ai l'impression d'interagir par le billet de ces vidéos puis par rapport aux commentaires par exemple qu'on peut mettre sur lesquels moi j'essaie toujours de répondre comme les mails que vous m'envoyez si jamais il y en a qui sont passés à la trappe je m'en excuse s'il y en a pour qui j'ai mis un peu de temps la même chose j'essaie vraiment de faire au mieux n'hésitez pas à me les renvoyer par exemple je ne peux pas vous dire autre chose c'est pas toujours évident pour moi de jongler avec tout ce que j'ai à faire des fois je pense que je crois que j'ai répondu bon j'essaie quand même relativement de bien le faire mais voilà ça peut arriver que ça passe à la trappe c'est pas fait volontairement sachez-le et puis comme je vous l'avais dit également j'avais une petite cagnotte en place alors c'est pas pour gagner des milliers de 100 en soi en fait que cette cagnotte elle a été mise en place mais c'était pour instaurer un rapport un peu plus juste j'ai pas besoin qu'on mette des milliers de 100 dessus c'est juste on va dire quelque part pour le geste pour équilibrer un petit peu le recevoir et le donner tout simplement et d'ailleurs il y a des gens qui ont été généreux je tiens à les remercier surtout pour ceux qui ont été anonymes à qui du coup j'ai pas pu envoyer le message de remerciement puisque je ne les connais pas mais que je remercie sincèrement du fond du coeur ça m'a vraiment touchée merci infiniment à vous merci aux nouveaux abonnés merci aux anciens et puis bah écoutez je vais arrêter là je vais vous laisser un petit peu tranquille j'espère que votre entrée va se passer au mieux prenez grand soin de vous Namasté non 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 .